Le ministre de la construction de l'urbanisme était cette fin de semaine dans la région du Bunkani. Mamadou Sanogo a procédé dans cette région au lancement des logements sociaux initiés par le gouvernement ivoirien. La réforme du secteur de la sécurité était l'objet d'une formation des préfets de Côte d'Ivoire à Yamo-Soukro objectif mettre en place un dispositif de gouvernance locale du secteur de la sécurité. A Madagascar, la commission électorale reçoit les procès-verbaux et publie les résultats du second tour de la présidentielle au compte-goutte. En attendant les résultats définitifs, les deux candidats s'estiment tous deux vainqueurs. Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a tenu sa réunion mensuelle. Au cours de cette réunion, elle a dévoilé son plan d'action pour l'année 2013-2014. Maïs Sako. La réforme du secteur de la sécurité, RSS, dans sa dimension humaine, a pour but d'établir un environnement sécurisé en vue de favoriser le développement en Côte d'Ivoire. La stratégie de communication de la RSS au titre de l'année 2013-2014 s'articule essentiellement autour de l'appropriation des acteurs de la réforme que sont les institutions et le grand public. Le message clé de cette stratégie, pas de développement sans sécurité humaine, se veut le leitmotiv de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La réunion d'aujourd'hui a porté sur la stratégie de communication et de sensibilisation qui va être appliquée pour l'année 2014. Donc c'est ce que nous avons pu voir aujourd'hui, non seulement la stratégie, le plan d'action, le budget et puis le calendrier de mise en oeuvre sur toute l'année 2014. La réforme du secteur de la sécurité renferme 108 réformes bâties autour de plusieurs piliers dont l'agriculture, la reconstruction post-crise et l'économie. Sa mise en oeuvre devrait contribuer à l'enracinement de la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, la réforme du secteur de la sécurité a été l'objet d'une formation des préfets de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Objectif, mettre en place un dispositif de gouvernance locale du secteur de la sécurité afin de bâtir la confiance entre les populations et les forces de sécurité. Brahimadoumbia, RT Iboaké. Yamoussoukro, durant deux jours, le corps préfectoral formé sur la dimension locale de la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'identifier et de renforcer les capacités des autorités locales et des partenaires sociaux disposés à agir pour le bien-être de la population et de développer entre eux des relations de travail efficaces, confiantes pour la mise en place d'un cadre formel d'animation et de concertation. Les préfets dans leur région sont la plaque tournante de cet aspect de sécurité. Le séminaire nous a permis de voir jusqu'où nous pouvons aller dans notre implication, la mise en œuvre de ce secteur de la sécurité. Nous pouvons retenir trois axes. La communication, les missions et l'implication. Dans l'information, nous sommes amenés à informer la population sur les effets des armes légères qui circulent. Nous entrons dans une phase maintenant, une sorte de décentralisation des activités de réforme de la sécurité qui a déjà été pensée au niveau de la capitale à Ville-Jean. Maintenant, de plus en plus, on va aller vers les régions et nous avons besoin d'une bonne appropriation locale des populations et cette appropriation peut se faire à travers une implication directe et effective des préfets de région. Cette formation se fait dans le cadre de la convention du Peace Building Fund des Nations Unies avec l'État de Côte d'Ivoire intitulée « Appui au développement d'une stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire et de celle du gouvernement japonais à travers le PNUD relative aux armes légères et de petit calibre et la sécurisation communautaire. » Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a visité des locaux du district de police de Marcory du 29e arrondissement de Trècheville, des infrastructures policières qui ont été réhabilitées et équipées grâce au projet d'appui à la réconciliation entre les populations et la police nationale. Le district de police de Marcory et cette commissariat de Trècheville et de Yopougon ont été réhabilitées et ont acquis un important lot de matériel et d'équipement d'infrastructures policières. Les actions sont rendues possibles grâce au projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire, initié par l'Union Européenne, le PNUD et l'ONU-Ci. D'un coût global d'environ 1 milliard à 400 millions de francs CFA, ce projet vise à renforcer le processus de stabilisation et de réconciliation nationale. Le vendredi 20 décembre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a visité deux structures réhabilitées et équipées, le district de police de Marcory et le 29e arrondissement de Trècheville-Biafra. Sur les lieux, il a pu constater les réalisations et apprécier l'amélioration des conditions sécuritaires des communautés rivéraines. Si nous voulons être à la hauteur de l'attente des populations, nous devons tout faire pour que le racket cesse. Il y a quelqu'un qui est chez lui, il a été agressé, il vient chercher du secours et quand il arrive, on le reçoit mal. Il faut respecter les gens. Riche ou pauvre, je veux que tous les policiers donnent du respect aux populations. En 2011, on a eu une année difficile. En 2012, on a essayé de normaliser les choses. En 2013, il y a eu l'entame de la montée du pays. On voit quelques signaux avec les visites d'État, avec tous ces travaux. En 2014, on va voir se réaliser des grands projets structurants, concrets. En 2015, ça va être l'apothéose. Même ceux qui n'aiment pas vont dire vraiment que le travail est bien fait. Avec l'aide de ce projet, les populations rivérènes et la police nationale disent être engagées désormais dans le processus de réconciliation nationale. Autre information et parlons des journées des citoyens de force terrestre de Côte d'Ivoire. Elles ont pris fin cette fin de semaine. A l'occasion de ces journées, les populations ont pu apprendre énormément et énormément sur le quotidien de cette corporation, les forces terrestres de Côte d'Ivoire. Premier bataillon d'infanterie, premier bataillon blindé, premier bataillon commando-parachutiste, tous battent le pavé, l'allure fière. Un défilé militaire auquel prennent part les épouses de militaires et les civils. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de voir les populations civiles auprès de leur armée pour apprendre beaucoup de choses. Il y a eu des ateliers autour desquels les civils ont participé. Donc nos impressions sont totalement bonnes. Les premières journées du citoyen et de cohésion des forces terrestres, c'est terminé. Mais comme le dit le commandant second des forces terrestres, l'objectif est atteint. Ce sont des journées qui se sont très 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 bien passées. Les civils ont eu droit à une formation citoyenne militaire qui a consisté à leur montrer le cérémonial militaire, à leur donner toutes les informations sur les armées. Le défilé, le maniement des armes, la connaissance des différents grades de l'armée, le saut en parachute, les participants sont comblés. On en a appris vraiment beaucoup sur l'armée ivoirienne. Ça a permis d'éclairer notre lanterne sur le métier des forces terrestres. J'aimerais qu'on réitère aussi encore cette journée pour que nos autres frères étudiants puissent y participer. Le camp d'Akwedo qui ouvre ses portes aux populations civiles, une première. Au final, c'est une réussite et militaires et civils, tous attendent la deuxième édition. Dans nos titres, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a été cette fin de semaine dans la région du Bunkanichi Mamadou Sanogo. A procédé dans cette région au lancement des logements sociaux initiés par le gouvernement ivoirien. Alexis Ouetraogo. Pour prier à chaque Ivoirien la possibilité d'avoir un toit. C'est l'essence du vaste programme de logements sociaux lancé par le gouvernement ivoirien. Il concerne les foyers ou individus de faibles et moyens revenus. L'opération lancée à Abidjan et dans plusieurs villes du pays s'étend maintenant au nord-est de la Côte d'Ivoire à la région du Bunkanichi. Les localités de Bounadou, Bondoukou et Dabangourou ont vu cette fin de semaine les maisons témoins de l'opération. Tous les cadres, tous les fils, toutes les filles de Bounadou qui sont à Abidjan, qui sont dans la diaspora en Europe, etc. qui auront besoin de préparer leur retraite au village. Aujourd'hui qu'ils savent que chez eux à Bounadou, il y a ce programme de logement qui est une réalité. Les populations de Bounadou n'ont pas caché leur joie. À Bounadou, actuellement Bounadou est une région. D'abord il y a un problème de logement pour accueillir les gens. Il y a un problème de logement pour la jeunesse. Si aujourd'hui nous voyons déjà une maison témoin, nous sommes vraiment rassurés que la promesse du président va tenir. À Bondoukou, étape 2 de la tournée, le ministre des ressources halieutiques Kobena, du manifiste de la région, n'a pas voulu se faire compter l'événement. C'est une fierté légitime de savoir que désormais à Bondoukou, nous aurons des logements qui vont coûter moins et qui vont permettre à nos parents de disposer de maisons. Le ministre Sanogo a tenu à rassurer des dispositions prises par le gouvernement en vue de protéger les investissements des adhérents à ce projet. Les Ivoiriens n'ont pas à douter. Les montants qui ont été versés se trouvent aujourd'hui sur les conséquences à Abidjan. Rien n'a été touché. Le ministère va veiller à l'aboutissement de ce projet avant que les fonds ne soient remis aux promoteurs. Il a exhorté les populations sur toute l'étendue du territoire à s'approprier cette opération. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de noix de cola en Afrique de l'Ouest et pourtant la filière ne se porte pas bien, elle n'a pas bien du tout. Des réformes sont en cours pour la redynamiser, nous dit Kwasi. Mamadou. La filière cola, l'une des plus anciennes du secteur agricole ivoirien, a du mal à émerger malgré les nombreuses initiatives. Avec une production annuelle de 100 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de 100 milliards des francs CFA, la Côte d'Ivoire se positionne comme première productrice au niveau régional. Aujourd'hui, les acteurs de la fêtière veulent lui donner un nouveau souffle afin d'améliorer les conditions de vie des 2 millions de personnes qui vivent de cette filière. Pour réussir ce pari, les producteurs, commerçants et exportateurs créent la Fédération nationale des professionnels de la filière cola de Côte d'Ivoire, une initiative soutenue par le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Pour être plus efficace sur le terrain, des délégués régionaux sont installés. Pour le district d'Abidjan, le choix des professionnels s'est porté sur Amourlaï Bamba, qui promet l'unité et la solidarité pour développer la filière. Dierasouba Abdraman, président de la Fédération, a saisi l'occasion pour demander le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, avec la fixation d'un prix rénumérateur et des appuis techniques et financiers. Autre information, dans le cadre de la célébration des 20 ans de l'anadé à Mans, les responsables de cette structure ont jeté un regard retrospectif sur le chemin parcours usula, afin de se donner les moyens pour mieux assurer leur mission auprès du monde rural. Les crises sociopolitiques dans la région ouest ont entraîné le déplacement massif des populations. Les habitants et les biens ont été détruits, les récoltes pillées, le matériel de production saccagé. Avec le retour progressif des populations, des besoins importants à vivre se font sentir. Il faut donc agir pour éviter une éventuelle insécurité alimentaire. Voilà le défi auquel se trouve confronté dans l'Ouest, producteurs et services étatiques, dont l'anadère, qui vient de célébrer ses 20 ans. Mais l'Agence nationale d'appui au développement rural et ses partenaires ne veulent pas baisser les bras. De plus, l'anadère s'engage dans la distribution de matériel végétal de production. A l'Ouest, l'accent est mis sur le riz et le manioc qui constituent la base alimentaire des populations. Pour marquer son soutien et celui du gouvernement dans cette lutte pour la survie, le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement a pris part à cette célébration. Ma britoaqueuse a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner les projets de développement en faveur du monde agricole. Les 20 ans de l'anadère auront permis de faire le diagnostic de la situation agricole dans l'Ouest et de mener des réflexions stratégiques en vue d'un développement local maîtrisé. L'organisation non-gouvernementale l'Afrique Secours Assistance a organisé à Soubré un séminaire de formation des enseignants sur le travail des enfants dont les plantations. Objectif, inviter les enseignants à s'impliquer dans la lutte contre le travail des enfants. Grâce à l'eau. En vue de renforcer les capacités des enseignants et artistes sur l'approche de la problématique du travail des enfants dans les plantations, un atelier a été initié par l'organisation non-gouvernementale Afrique Secours Assistance, ASA. Cette formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre le travail des enfants dans 20 localités des départements de Soubré, Méagi et Buyeau. Pour donc freiner ce fléau, l'ONG ASA a entrepris une série d'activités en mettant l'accent sur trois axes essentiels, la prévention, le retrait et la protection des enfants à risque ou à strain au travail. Ces actions ont permis l'insertion de 400 enfants, dont 200 à l'école formelle et 200 autres dans les centres d'éducation communautaire. À cela s'ajoute aussi la mise à disposition de tables bancs. Cet atelier, qui a duré deux jours, a été l'occasion pour au ballet Kagoï, chercheur, d'instruire les participants à travers différents modules, notamment sur la stratégie de sensibilisation des communautés, le type de messages à véhiculer afin que toutes les communautés se sentent concernées, comment reconnaître un enfant victime de pire forme du travail et la procédure à adopter pour constater qu'il est victime, qui informer et comment le protéger. La préservation du parc de Taillette aujourd'hui, la préoccupation des établissements scolaires et des localités qui ont un partage de ce patrimoine mondial. Par exemple, à Soubré et à Tabou, les enseignants sont régulièrement formés pour ensuite transmettre aux enfants dans les écoles un comportement éco-citoyens et jeunes atoubés. Après les instituteurs de la circonscription préscolaire et primaire de Soubré, c'est au tour de ceux de Tabou d'être formés à la conservation du parc de Taillette en tant que localité ayant un partage, ce patrimoine mondial. Ils ont été instruits sur les concepts environnementaux, les menaces qui planent sur la biodiversité et les enjeux de la conservation du parc de Taillette. Leur formation a été sanctionnée par la remise de fiches pédagogiques et de procédés pour l'animation en éducation environnementale. L'objectif visé, selon les directeurs régionaux de l'éducation nationale de Soubré et de Saint-Pédro, est de faire de l'école un des lieux de divulgation des messages de sensibilisation à la préservation du parc national de Taillette. Cette contribution de l'école à travers les enfants du primaire et de la maternelle est fort appréciée par l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves, et la Fondation des Chimpanzés Sauvages, WCF. Les enseignants bénéficiaires de cette formation sont les formateurs du projet PAN Personnes, Animaux, Nature, un projet en milieu scolaire qui promeut la conservation du parc national de Taillette. Ce projet est cofinancé par la WCF, Fondation des Chimpanzés Sauvages, et l'Ambassade de France. Plus de 100 élèves du primaire et de la maternelle des établissements scolaires de la commune nord de Cocody ont été récompensés par l'association française dénommée Savoie Ivoir. Ils ont été les lauréats du concours de poésie et de dessin organisé dans les établissements scolaires de la commune de Cocody, Dois-des-Lazers. Des kits et tennis scolaires, ce sont des prix remis aux lauréats du concours de poésie et de peinture organisés dans les établissements primaires et maternels de la commune de Cocody. L'initiative est de Savoie Ivoir, une association française qui oeuvre pour la promotion de l'école ivoirienne. Les enfants ont besoin d'encouragement, les enseignants ont besoin aussi d'encouragement. Ces prix sont des actions prêtes pour motiver les enseignants et les enfants. Geste pour stimuler de bons résultats scolaires, élèves, enseignants et parents d'élèves expriment leur satisfaction. Aux autres enfants, de travailler bien à l'école, de ne pas bavarder, de bien écouter le mètre, d'apprendre beaucoup leurs leçons. Ça veut dire que le travail que les enseignants font vraiment est reconnu. Vraiment nous disons merci à Savoie Ivoir. L'année dernière, c'était la moyenne session. L'année suivante passée, c'était la grande session. Elle ne cesse de combler ses enfants. C'est grâce à cette association humanitaire que nous avons encore pu voir et que nous pourrons davantage explorer les capacités des enfants. Neuf établissements primaires et maternels étaient en compétition. L'école primaire Rokia Keïta d'Angré a remporté la première place. En plus de ce concours, l'association française pour le développement social et sanitaire Savoie Ivoir réhabilite chaque année plusieurs écoles primaires et maternelles à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La construction du complexe hôtelier du Plateau se peut bientôt. Il a été confirmé la signature d'un protocole d'accord entre le maire de la commune du Plateau et le président mondial de Sino Hydro. Le coût de ce complexe, 50 milliards de francs CFA, sera construit à l'ancienne place du marché de la commune. Niablé, localité située dans le département d'Abangourou, veut se développer par la bonne gouvernance. Un pacte de bonne gouvernance a été établi.